Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue revue concernant le coffret The Vault de Morphe avec Jaclyn Hill. Ça fait quelques temps de ça maintenant que j'ai reçu ce coffret. Je l'avais publié sur Instagram, en story je crois, et depuis vous êtes vraiment nombreuses, nombreuses à me demander si je peux faire une revue dessus. Et du coup, j'avais vraiment envie de tester les palettes au moins deux fois chacune, sachant qu'il y a quatre palettes dans ce coffret. Donc ça a pris un petit peu de temps, je suis désolée, mais voilà, nous y sommes, le jour est arrivé, je vais vous parler de ce coffret. Je l'ai commandé sur le site de Morphe Europe, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Normalement, quand vous vous connectez sur le site de Morphe, ils vous demandent Etats-Unis, Canada, Europe ou UK, Angleterre, vous sélectionnez Europe pour avoir les prix en euros. Donc c'est ce que j'ai fait et je l'ai payé le prix de 55 euros. Sachez également que vous pouvez acheter les palettes séparément, vous n'êtes pas obligé d'acheter le coffret. Et vous pouvez choisir du coup celle qui vous plaît le plus. Si vous suivez un petit peu le monde de la beauté sur les réseaux sociaux, je pense que vous êtes au courant un petit peu de la polémique par rapport à ces palettes. Donc très rapidement, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais vraiment vous donner mon avis par rapport aux palettes. Je ne vais pas débattre sur la chose, mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'au moment de la première sortie, je crois que c'était mi-juillet, enfin je ne sais plus, bref, c'était dans l'été. Il y a eu de très très mauvais retours par rapport aux palettes, du coup Morphe a rappelé toutes les palettes, les a mis de côté, en tout cas la première édition, et a reproduit des nouvelles palettes. Et apparemment même par rapport à la deuxième production de ces palettes, il y a encore des soucis. Et effectivement au niveau des swatchs, etc, vous allez voir que la qualité n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas constante entre les phares. Voilà, il y a des phares qui sont très très beaux et qui se comportent très bien, il y a des phares qui se comportent moins bien. Maintenant, je ne trouve pas que ça soit catastrophique, et par rapport au make-up, moi, que j'ai eu réalisé avec ces palettes jusque-là, j'ai pas eu d'énormes difficultés. Il y a des phares qui sont plus compliqués à travailler que d'autres, et des phares qui se comportent mieux que d'autres, que ce soit pour les mattes ou pour les lumineux. Donc, quand on reçoit le coffret, ça se présente comme ceci. Donc, il y avait une boîte qui a exactement le même packaging que cette boîte en carton, et ensuite on tire ici sur le fil, et ça fait sortir les palettes. Voilà, et donc comme je vous disais, il y a quatre palettes différentes. Les quatre se présentent... c'est le bazar, excusez-moi. Et donc, à l'intérieur du coffret, nous avons les quatre petites palettes. Donc, tout d'abord, nous avons la palette Blink Boss, qui se présente comme ceci. On a un miroir dans chaque palette, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a dix phares par palette, avec des phares lumineux et des phares mattes dans chaque palette. Ensuite, nous avons la palette Ring the Alarm. Nous avons la palette Dark Magic. Et enfin, nous avons la palette Armed and Gorgeous. Je passe maintenant aux swatchs, palette par palette, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité des swatchs. Donc, voici les swatchs de la palette Dark Magic, clairement sur cette palette. Ce bleu ici, swatch moins bien que les autres. Ce vert ici, swatch moins bien que les autres lumineux. Celui-là, par exemple, est magnifique. Celui-là est très beau aussi. Ces deux mattes-là, swatch vraiment très très bien. Mais voilà, ces deux-là et celui-ci, je vous avoue que ce n'est pas les meilleurs phares au swatch que j'ai eu. Maintenant, là, on parle de swatch. Le principal, c'est que les phares se comportent bien, finalement, quand on se maquille. Le swatch, ce n'est pas forcément la chose la plus importante. Bref, mis à part ces trois teintes-là, le reste sur cette palette, ça se passe bien. Celle-ci, alors, elle swatch mieux que les trois autres, mais elle swatch peut-être moins bien que ces deux ici, ou celui-là ici, ou le même, le Cher ici, qui swatch très bien. Voilà, donc il y a vraiment, selon les phares, une qualité qui peut être différente. Voici la palette Ring The Alarm. Et donc, sur cette palette, c'est pareil. Il va y avoir des phares qui swatchent merveilleusement bien, d'autres un peu moins bien. Au niveau des lumineux, ils sont tous assez intenses et vraiment jolis. Sachez juste que ces deux-là, sur ma palette, sont plus poudreux, par exemple, que celui-ci et celui-ci, qui se fondent vraiment très bien à la peau. Au niveau des mattes, cette teinte ici et cette teinte ici vont un petit peu moins bien swatcher, par exemple, que ces deux-là ou que celle-ci. Ce swatch, vraiment, il n'est pas terrible. Il est même encore moins bon que celui-là. Sachant que je mets exactement la même quantité de phares sur mes doigts à chaque fois, pour que ce soit le plus juste possible d'un phare à l'autre. Ça, c'est le phare Rush et ça, c'est le phare Mugshot. Pour ceux qui swatchent, pas terrible, terrible. Et sachez que ce lumineux-là, il est vraiment superbe. Voici maintenant la palette Blim Boss. Définitivement, le phare qui swatch le moins bien sur cette palette, ça va être ce violet ici, qui est le Rockstar. On peut voir qu'il est vraiment patchy. Après, je l'ai utilisé avec un pinceau en me maquillant. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Sachez, une fois de plus, qu'on est sur des swatchs. Au niveau des lumineux, c'est très joli. Mais le phare Ballsy ici est peut-être un petit peu moins intense, un petit peu moins lumineux que les autres. Celui-là swatch à merveille. Les autres aussi swatchent plutôt bien. Mais là, sur cette palette, c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment le Rockstar qui est compliqué. Celui-là est un petit peu patchy aussi au swatch. On est sur la teinte Sparks. Mais c'est pareil. Je l'ai utilisé en me maquillant. Et voilà, ça s'est quand même bien passé. Je ne dis pas que ce sont les phares les plus faciles à travailler. Mais ça se travaille quand même. C'est loin d'être une catastrophe, quoi. J'ai utilisé des phares bien pires que ça dans d'autres palettes. Pour terminer les swatchs, voici la palette Armed and Gorgeous. Et donc, c'est avec cette palette que je rencontre le plus de difficultés. Au niveau des lumineux, ça se passe plutôt bien. Bien que celui-ci manque définitivement d'intensité, je trouve, par rapport aux autres. Celui-là est magnifique. Et le blanc, là, un petit peu givré, se comporte également très bien. Au niveau des mattes, par contre, donc, là, nous avons la teinte Agente. Qui swatch uniformément, mais qui manque clairement de pigmentation. Vous savez que je ne cours pas après la pigmentation dans les swatchs. Ce n'est pas quelque chose... Ça me plaît quand c'est pigmenté. Mais ce n'est pas quelque chose de, comment dire, de crucial pour moi. Du moment qu'on arrive à réaliser de beaux maquillages, je... Voilà, c'est quelque chose que j'accepte. Mais là, vraiment, c'est très léger. Ensuite, nous avons Top Secret, qui est définitivement totalement patchy. Nous avons Smooth Criminal, qui est ici. Il n'est pas autant patchy que celui-ci, mais ça reste franchement pas terrible. Nous avons Secure, qui est très poudreux, même au swatch. C'est rare que les fards mattes soient poudreux au swatch. Celui-là est poudreux et ne swatch pas super bien. Vous voyez, quand je l'étale, en fait, ça s'efface. Là, sur cette teinte, ça va un petit peu mieux. Mais ça reste quand même assez léger au niveau de la pigmentation. Et comme je vous disais, celui-là swatch vraiment très bien. Il est magnifique. Mais c'est avec cette palette, au niveau des swatchs ou au niveau des make-up à réaliser, que j'ai rencontré le plus de problèmes. Voilà. Je pense que grâce au swatch, vous avez déjà pu un petit peu voir ce que je voulais dire quand je dis que la qualité n'est pas similaire entre les fards. Il va y avoir des fards qui se comportent très bien, qui sont vraiment très beaux. Et des fards qui vont être un petit peu plus patchy, un petit peu plus compliqués à travailler. Ils ne sont pas inutilisables, vraiment. Mais, voilà, ce ne sont pas forcément les meilleures palettes que j'ai achetées. Je préfère 100 fois la grande. J'ai eu beau utiliser quasiment tous les fards, je n'ai jamais eu aucun souci. En tout cas, rien de similaire avec ces 4 petites palettes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les utiliser. Ça veut dire que j'ai des palettes de meilleure qualité. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me rapprocher et que je vais effectuer un make-up avec chaque palette. Je préfère le dire tout de suite. Je ne suis pas make-up artiste. Je ne vais pas faire des make-up hyper sophistiqués, hyper extravagants et hyper compliqués. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les compétences pour ça. Et qu'il y a des make-up artistes et des chaînes sur lesquelles vous trouverez sûrement des make-up beaucoup plus complexes que ce que je vais réaliser. Je ne dis pas que je vais faire 4 fois le même make-up, mais ne vous attendez pas à quelque chose du niveau de Jacqueline Hill, par exemple. Ça ne sera pas le cas ici. Voilà, mais je vais faire ce que je peux. Juste avant de passer au make-up, je voulais vous dire, comme toujours, pour celles qui ont testé ce coffret, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi avec quel phare vous rencontrez des problèmes. Parce que je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'effectivement, leur avis était également mitigé. Je sais qu'il y en a qui l'adorent. Bref, voilà, donnez-moi votre avis. Et pour celles qui rencontrent des difficultés, dites-moi avec quel phare ou quelle palette en particulier. Tous les avis sont à prendre en compte. Et c'est vraiment intéressant d'avoir plein d'avis différents pour se faire une idée sur un produit. pour celles qui n'ont pas encore craqué et qui voudraient peut-être passer le cap. Voilà, je passe maintenant à l'application du make-up. Le premier make-up que je vais réaliser, je vais le faire avec la palette Dark Magic, qui est celle-ci. Pour commencer, je vais prendre cette teinte ici. Et avec un pinceau de chez Juvia's Place, il n'y a pas de référence, j'avais acheté un kit de pinceau et il était dedans. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Donc ce phare-là se comporte bien, que ce soit avec des pinceaux en poils naturels ou des pinceaux en poils synthétiques. Il y a certains phares dans les palettes, sachez-le, qui sont inutilisables avec des pinceaux en poils naturels. Et ce sont en particulier les phares qui sont patchis et qui ne swatchent pas très bien, qui se comportent vraiment, vraiment mal avec des pinceaux en poils naturels. Il va falloir les utiliser avec des pinceaux en poils synthétiques. Je prends maintenant cette teinte ici. Je vais appliquer cette couleur dans mon coin externe. Et je vais remonter dans le creux. Ah ! J'ai oublié de baker. Avant de continuer ça, je vais appliquer de la poudre sous mes yeux parce que forcément, en faisant un smoky, je vais avoir des chutes. Donc le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez Real Technique. Mon blending brush, je crois qu'il s'appelle, la référence est effacée. Et je viens étirer ce qui me reste sur le pinceau dans mon creux de paupière. Je prends maintenant la teinte noire ici. Donc ce phare est extrêmement poudreux. Il faut vraiment y aller doucement. Et avec mon Define Crease Brush de chez Makeup Geek, je vais venir intensifier mon coin externe. Je reste vraiment dans mon coin externe. Je forme un V à l'extérieur de mon oeil. Je reprends mon pinceau Real Technique et je viens estomper mon creux de paupière pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Avec mon Shape Tape de chez Tarte et un pinceau plat en poils synthétiques qui est un pinceau à lèvres de chez... Je ne sais pas qui. Les Galeries Lafayette. Je ne sais pas où j'avais eu ça. C'est le pinceau 58. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais bon, bref. Il est pratique pour ça. Je vais faire un Cut Crease. Très léger. Je vais juste effacer en fait ce qui est descendu sur ma paupière mobile. Et j'estompe les bords ici. J'essaie de fondre un peu l'anticerne pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation par rapport au phare que je vais appliquer par-dessus. Je prends maintenant cette teinte et avec mon 222 de chez Zoéva, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile mais en restant dans le coin interne en fait. Je prends maintenant cette teinte ici et toujours avec le même pinceau mais en utilisant l'autre face, je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Je vais remonter jusqu'au creux et je vais rejoindre ce que j'ai fait dans mon coin externe. Je reprends cette teinte et je vais venir travailler la transition ici et fondre les matières ensemble. Et toujours avec le même pinceau, très légèrement, je vais venir estomper mon creux ici. Avec mon eyeliner gel de chez Inglot, je vais maintenant tracer un trait de liner avec mon pinceau Biseauté 317 de chez Zoéva et je vais également appliquer ce liner gel dans ma muqueuse. J'applique du mascara, pour ça j'applique le Climax de chez Nars. Je prends cette teinte ici et je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je reprends cette teinte ici et avec mon pinceau 210 de chez MAC, je vais appliquer ça le long de mon ras de cils mais en restant au coin externe. Je prends maintenant cette teinte ici et avec un pinceau de Juvia's Place, toujours du même kit, donc je n'ai pas de référence, je l'applique quasiment du coin interne jusqu'à la couleur foncée que j'ai appliquée dans mon coin externe. Je prends maintenant cette teinte ici et avec un pinceau plat synthétique, donc là c'est un pinceau plat de chez Sonia Kashuk que j'avais acheté aux Etats-Unis. Je viens faire un petit point de lumière ici dans mon coin interne. Et enfin, j'applique du mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé le maquillage avec la Dark Magic. J'espère que le résultat vous plaît. Définitivement, ce n'est absolument pas le genre de make-up que je vais porter quotidiennement ou que je vais porter en plein jour, mais c'est très personnel. Mais voilà, j'essaie de faire un smoky qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Avec la palette suivante, je vais faire quelque chose de plus léger, de plus portable au quotidien. Voilà, je vais essayer d'alterner comme ça de make-up plus chargé et de make-up plus léger. Je vais maintenant utiliser la palette Ring The Alarm. Je vais commencer par prendre cette teinte ici. Et avec mon 228 de chez Zoéva, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. La pigmentation de ce phare n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus sensationnelle. Par contre, il se travaille bien. Il ne fait pas de démarcation. C'est le phare Rush que je suis en train d'utiliser, alors qu'il me semble, il me semble qu'au swatch, ça n'avait pas été génial, génial. Je prends maintenant la teinte Mugshot qui est ici. Et avec mon 221 de chez Zoéva, je vais appliquer ça dans mon coin externe. Et je vais travailler mon creux de paupière plus précisément que la couleur que j'ai appliquée auparavant. Je prends maintenant la teinte Sirène qui est ici. Et avec mon 225 de chez Zoéva, je vais appliquer ça dans mon coin externe en formant un V. Et je vais remonter légèrement dans mon creux avec ce qui me reste sur mon pinceau. Et j'estompe. Vous voyez qu'une fois de plus, je n'ai pas de difficulté à travailler ce phare. Il ne fait pas de démarcation. Il n'est pas patchy au pinceau. C'est ça qui est surprenant, en fait. C'est que vraiment, quand on swatch les phares, on se dit... c'est mal barré. Et puis, en fait, si on utilise les bons pinceaux, ça se passe bien, en fait. Je prends maintenant la teinte Lolly qui est ici, qui est une teinte magnifique. Elle fait partie de mes teintes préférées de la collection. Et avec mon doigt, je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. C'est un phare doré avec des reflets roses, un petit peu. C'est rose gold. Il est vraiment super bon. Ensuite, je prends la teinte Boom, ici, à manipuler avec précaution parce qu'elle est un petit peu poudreuse. Et je vais l'appliquer en transition entre la couleur foncée de mon coin externe et la couleur que je viens d'appliquer juste avant. Je prends maintenant la teinte Friend qui est ici. Et avec mon 221 de chez MAC, je vais venir intensifier à nouveau mon coin externe. Je prends maintenant un highlighter avec des sous-tons un petit peu dorés. N'importe quel highlighter avec des sous-tons dorés aurait fait l'affaire. Moi, je prends le Iconic London Luminous Powder. Et j'applique ça en coin de lumière dans mon coin interne. Et le long de mon arcade sourcilia. Pour mon ras de cil inférieur, je prends tout d'abord la teinte Rush qui est ici. Et j'applique ça le long de mon ras de cil inférieur. Toujours avec le même pinceau, je prends la teinte Framed ici. Et j'applique ça également au ras de cil inférieur mais en restant du côté du coin externe. Dans ma muqueuse, je vais appliquer mon Glide Liner de chez Sephora en teinte Creamy Beige. Cette étape, ça me fait souvent pleurer les yeux. Et pour terminer, j'applique mon mascara qui est toujours le Climax de chez Nars qui est un mascara que j'apprécie beaucoup. Je viens de m'en coller sur la paupière au-dessus. Ce n'est pas grave. Il s'efface très facilement ce mascara. Un coup de pinceau et ça disparaît. Voilà pour le second make-up. J'ai apprécié me maquiller avec cette palette ces derniers temps. Pourtant, comme je vous dis, quand j'ai vu les swatchs, je pensais que ça allait être très compliqué. Et au final, ça se passe vraiment bien. Voilà. Et de nouveau, il y a une ou deux couleurs là-dedans, cette palette dont j'aurai folle en particulier des lumières. Voilà pour le second make-up. Beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Je passe maintenant au troisième make-up avec la troisième palette. Pour le troisième make-up, je vais utiliser la palette Bling Boss et je vais réaliser un Smoky Eyes avec un halo de lumière au milieu de la paupière mobile. Pour commencer, je prends cette teinte et avec mon M521 de chez Morphe, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Ce phare mat, c'est toujours très bien travaillé. Je n'ai aucun souci. La pigmentation est bonne. Il n'y a aucune démarcation. Il n'est absolument pas patchy. C'est un très joli phare. Je prends ensuite le phare Rockstar. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais ce phare a vraiment mal swatché. Donc ça, c'est pareil. C'est un phare qu'il va falloir utiliser avec un pinceau poils synthétiques. Avec un pinceau à poils naturels, vous allez vraiment avoir du mal à travailler ce phare alors que regardez. Avec les poils synthétiques, regardez l'intensité de la pigmentation, la manière dont il se dépose, ça se passe très très bien. Et donc avec ce pinceau, c'est pareil, c'est un pinceau d'un kit de chez Juvia's Pless. Je n'ai pas la référence. J'applique ça dans mon coin externe et dans mon coin interne. Donc pour moi, un V ici. Et ensuite, avec la pointe du pinceau, je vais dans mon creux de paupière rejoindre en fait le coin interne avec le coin externe. Et ensuite, avec mon M506 de chez Morphe, je vais venir estomper les bords. Que ce soit dans mon coin externe, dans mon creux de paupière ou dans mon coin interne. Je veux vraiment que tout soit diffus et estompé. Et je viens réappliquer de la matière jusqu'à obtenir l'intensité désirée. Et j'estompe à nouveau. Je prends ensuite la teinte Mystique qui est ici. Et avec un pinceau toujours poil synthétique. C'est un pinceau de Yves Saint Laurent. Il n'y a pas de référence. J'avais eu ça dans une palette, il me semble. Je vais venir intensifier encore plus mon coin externe et mon coin interne. Et évidemment, j'estompe. Je prends la teinte Bling Bling ici. Et avec mon doigt, je vais venir appliquer ça au centre de ma paupière mobile. Alors ce fard est vraiment très lumineux, très joli. Je lui reproche une toute petite chose. Il est un poil épais je trouve sur la paupière. Il faut vraiment que j'estompe bien, 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 que j'étire bien la matière. Je ne trouve pas que ça fasse... Ce n'est pas des paquets mais ça a tendance à marquer un petit peu les prix de ma paupière si je ne fais pas attention à la quantité que j'applique et si j'estompe pas vraiment comme il faut la matière. Je prends ensuite la teinte Pizzaz ici. Et avec un petit pinceau précis de chez Real Technique, je vais venir appliquer ça au bord de la teinte lumineuse que j'ai appliquée auparavant. Je vais créer une espèce de transition en fait entre mon coin interne et mon coin externe et la lumière que j'ai appliquée sur la paupière mobile. et ensuite délicatement je vais venir estomper les bords et fondre les couleurs ensemble. Et je n'hésite pas si besoin à venir réappliquer de la lumière au centre. Je prends cette teinte ici et avec mon pinceau 317 de chez Zoéva que j'ai humidifié au préalable, je vais venir tracer un trait de liner. C'est toujours un moment fatidique pour moi parce que je ne suis pas douée pour faire ça. Je déteste, je peux ruiner mon make-up en 2 secondes. Ça m'est déjà arrivé. Rapidement hors caméra j'applique du mascara, du crayon dans la myqueuse et je reviens tout de suite. Je reprends maintenant la teinte mystique et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieurs au coin externe et au coin interne. Je reprends la teinte bling bling et avec un petit pinceau précis de chez Real Technique je vais venir appliquer ça au centre de mon ras de cils inférieur. et j'applique et j'applique cette teinte dans mon coin interne. Et pour terminer j'applique du mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé le make-up avec la palette bling bling boss j'espère vraiment que le résultat vous plaît je pense que vous avez pu voir à la caméra que je n'ai pas eu de difficulté particulière à travailler les fards de cette palette malgré le fait que certains swatchent pas très bien donc voilà je me répète encore une fois mais au pinceau au poil synthétique ça se passe quand même bien sur la paupière. A chaque fois que j'ai utilisé cette palette bling boss celle-ci je l'ai utilisée un petit peu plus que les autres je crois que je l'ai utilisée 4 fois je n'ai jamais vraiment rencontré de problème je vous dis si j'utilise les bons pinceaux donc voilà pour la palette bling boss ça me fait mal au coeur de devoir me démaquiller maintenant je passe au 4ème make-up pour le 4ème et dernier maquillage de cette vidéo je vais utiliser la palette armed and gorgeous pour commencer je prends la teinte access et avec mon 224 de chez zoeva je vais appliquer ça dans mon creux de paupière ce fard access il se travaille plutôt bien c'est pas le fard le plus facile à travailler mais ça fonctionne par contre par rapport à ce qu'on peut voir dans la palette il n'est pas super super pigmenté j'y suis revenue 4 fois pour obtenir cette intensité là je prends maintenant la teinte agente ici et toujours avec le même pinceau mais un petit peu plus précisément je vais continuer à travailler mon creux de paupière donc je l'applique d'abord dans le coin externe et ensuite j'étire la matière dans mon creux quasiment jusqu'au coin interne donc je vous avoue que c'est avec cette palette que je rencontre le plus de difficultés j'arrive quand même à me maquiller avec mais je trouve que c'est la palette avec les fards les plus compliquées à travailler même les lumineux je ne les trouve pas forcément évidents vous allez voir et les mattes il faut vraiment que je les travaille longtemps certains là les marrons pour obtenir vraiment quelque chose de bien estompé de bien diffus je prends maintenant la teinte Smooth Criminal ici et avec mon M506 de chez Morphe je vais intensifier encore une fois mon creux de paupière donc vous allez voir en fait ce make-up je l'ai réalisé en deux fois à la base j'avais juste fait un make-up mat et puis je me suis dit ce serait dommage quand même de ne pas leur montrer les fards lumineux en action donc ensuite j'ai rajouté les fards lumineux donc je vais vous montrer où est-ce que je m'étais arrêtée avec les fards mat et ensuite je continuerai le make-up pour obtenir ce résultat là je prends maintenant la teinte Prol ici et avec un 226 de chez Sephora je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile alors à la base j'avais pris un autre pinceau qui était le 232 de chez Zoéva qui se présente comme ça et le résultat n'a pas été uniforme j'ai pas réussi à avoir quelque chose de très joli sur la paupière donc je suis passée à ce pinceau là avec lequel j'arrive à avoir un rendu bien plus joli vous voyez là ça s'applique bien ça s'applique uniformément il n'y a pas de soucis mais avec l'autre pinceau ça ne fonctionnait pas bien et je reprends mon petit pinceau Morphe pour venir estomper les bords donc en fait à la base je n'avais pas fait plus compliqué que ça j'avais fait un petit peu pareil au radossier inférieur le marron foncé puis un petit peu de jaune orangé ici du mascara et je me suis arrêtée là et puis bon je me suis dit non j'ai utilisé que 3 ou 4 fards dans la palette donc je vais continuer donc je vais prendre la teinte Guilt Trip ici je vais appliquer ça dans mon coin interne jusqu'à la moitié à peu près de ma paupière mobile ensuite je prends la teinte Classified ici et je vais l'appliquer de mon coin externe jusqu'au milieu de ma paupière mobile alors je voulais vous montrer mais avec le pinceau vous voyez c'est pas ça fonctionne mais c'est pas génial génial avec cette teinte et elle fait partie cette teinte des teintes lumineuses que je trouve épaisse aussi et pas très très facile à travailler donc je vais y aller au doigt comme j'ai fait pour mon autre oeil en fait puisque au doigt ça fonctionne bien mieux ensuite je reprends cette teinte marron foncé ici et avec un tout petit pinceau estompeur de chez Juvia's Place pas de référence je vais intensifier mon creux de paupière et je vais estomper évidemment pour que ça se fonde avec les autres couleurs je reprends la teinte à jante et je viens travailler un petit peu au dessus là refondre un petit peu le marron avec cette teinte à jante qui est une teinte un petit peu orangée je prends la teinte VIP ici et je vais venir faire un point de lumière dans mon coin pour mon ras de cils inférieur je reprends cette teinte ici et toujours avec mon 226 de chez Zoéva je vais venir accentuer mon ras de cils au niveau du coin externe et ensuite je prends la teinte Secure ici et avec un pinceau biseauté je vais venir continuer à tracer mon ras de cils inférieur et rejoindre le marron foncé que j'ai appliqué dans le coin externe hors caméra rapidement j'applique mon mascara et dans ma muqueuse j'applique mon Glideliner de chez Sephora en teinte creamy beige j'ai donc terminé mon maquillage avec la palette Armed and Gorgeous j'espère également que le résultat vous plaît le message que je voulais vous faire passer par rapport à ces 4 palettes c'est que voilà ok ça ne soit pas à merveille ok il y a des fards qui se comportent mieux que d'autres mais ces palettes je les trouve en tout cas par rapport au moins au lot que j'ai utilisable j'arrive à réaliser de jolis make-up avec quand j'ai les bons outils et les bons pinceaux ce sont des palettes que je vais continuer à utiliser parce qu'il y a de très belles teintes dans ces palettes et les teintes sont vraiment très variées d'une palette à l'autre donc c'est vraiment très intéressant pour ça là j'ai utilisé une palette pour chaque maquillage vous pouvez très bien combiner les palettes ensemble pour réaliser plein 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 d'autres combinaisons et plein d'autres maquillages donc voilà je crois que je vous ai tout dit par rapport à ces palettes par rapport à ce que je voulais vous dire après évidemment c'est à vous de voir si vous avez envie de craquer sur ces palettes comme toujours je vous invite à aller voir d'autres revues aller voir d'autres avis ne vous fiez pas qu'à mon avis il faut aller voir il faut aller voir d'autres revues pour vous faire une idée un petit peu globale sur un produit donc voilà moi maintenant vous savez ce que j'en pense n'hésitez pas à aller vous balader un petit peu sur Youtube pour voir des avis différents j'ai donc terminé cette vidéo je crois que ça va être la vidéo la plus longue de l'histoire de ma chaîne mais bon en même temps j'avais 4 palettes à utiliser donc c'est chose faite j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un agréable petit moment à ma compagnie si c'est le cas évidemment on pense à liker cette vidéo avant de partir si les make-up vous ont plu n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce en l'air et si vous êtes nouveau sur ma chaîne pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures Youtube je publie des vidéos tous les mercredis matin et tous les dimanches matin on parle très 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 souvent de nouveautés make-up en attendant ma prochaine vidéo comme toujours je vous fais des milliards de bisous prenez soin de vous et à très bientôt bye bye et au fait au fait je les ai reçus oui 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 bon j'ai pas encore testé du coup puisque là ça fait deux jours que je me maquille avec le coffret mais je vous en reparlerai évidemment bon maintenant il est quoi 15h oh il est 15h et j'ai pas mangé je vais aller manger parce que j'ai faim ma deuxième passion dans la vie après le make-up la bouffe je pourrais passer ma vie à manger genre mais ma vie tout le monde passe sa vie à manger on mange toute la vie c'est pas ce que je veux dire mais genre je pourrais passer de 8h du matin à 11h du soir à manger et je me suis toujours dit vous savez il y a ces trucs des fois on vous demande si tu devais réaliser trois souhaits ce serait lesquels et ben franchement je pense que le premier non peut-être pas le premier le premier ça serait la santé pour mes proches tout ça mais le second en tout cas ce serait de pouvoir manger tout ce que je veux comme je veux quand je veux sans avoir la sensation de satiété sans prendre du poids sans avoir des boutons et sans être en mauvaise santé si je mange mal voilà ça ferait définitivement partie de mes trois souhaits s'il y avait une petite fée qui venait qui me disait quel souhait tu veux faire je réalise tous tes souhaits la bouffe les amis la bouffe psychologie la bouffe et sah